Je vous invite à suivre avec moi ou à écouter Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée. Et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cette année, nous avons choisi comme invité pour notre sixième week-end des droits de l'homme, Ganundiop, que vous connaissez tous bien. Pour vous dire aussi qu'à 15h, nous vous invitons tous à suivre le symposium en ligne, où il y aura non seulement Ganundi, mais il y aura aussi des invités experts des Nations Unies. Et le sujet, le thème de cette journée, de ce week-end des droits de l'homme, c'est « Droits de l'homme et identité culturelle et religieuse ». Comme sous-titre, comment promouvoir les droits de l'homme dans le respect des cultures et des religions. Or, quelques mots sur notre invité. Je pense que je pourrais dire, vous le connaissez tous, par conséquent, pas besoin de s'attarder. Et je pense qu'il serait très content avec cette introduction. Je vais quand même vous dire que Ganundiop est directeur à la conférence générale du département des affaires publiques et de la liberté religieuse. Parfois, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Mais si on devait faire un parallèle au point de vue d'un gouvernement, ce serait le ministère des Affaires étrangères. Et il serait, en quelque sorte, le ministre. Mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler « Monsieur le ministre ». Il est aussi celui qui représente l'Église aux Nations Unies, dans les différentes conférences. Il est aussi le secrétaire général de l'International Religious Liberty Association, une association, la plus ancienne association, qui défend et fait la promotion de la liberté religieuse. et aussi le secrétaire général de la conférence des secrétaires des Communions chrétiennes mondiales. Nous sommes très heureux d'avoir comme invité votre ancien professeur, ancien membre de l'Église, ancien étudiant de Colonge, le docteur Ganundiop. Bon sabbat à chacun. Bon sabbat à chacun. Vous avez le droit de ne pas répondre, si vous voulez. Ma tâche n'est pas facile ce matin. Pour la simple raison que j'ai passé plus de dix ans à Colonge. et j'ai bien connu et apprécié, voire même admiré, notre frère et ami, Jean-Jacques Henriot, qui s'est endormi, donc, comme cela nous a été annoncé. Je prêche, donc, à une communauté, enfin, sous le choc, je dois dire. Et pourtant, dans sa providence, Dieu m'avait, je crois, inspiré de parler d'espérance aujourd'hui, espérant que cela pourrait être un baume, en tout cas un réconfort, et que Dieu lui-même console la famille et l'Église. Il y a à peu près six semaines, j'étais dans un pays où il y avait un adventiste qui a été faussement accusé de blasphème et qui a passé dix ans en prison. Et on ne parle pas de prison, cinq étoiles, quatre étoiles, voire même une étoile. Dix ans de sa vie. J'ai passé à peu près dix jours là-bas et par la grâce de Dieu, par miracle, et John Graz saura bien ce dont je parle, parce que lui-même a œuvré inlassablement à la libération de l'adventiste qui a été emprisonné au Sri Lanka, puis il y a d'autres cas, au Togo, par exemple. Je ne peux pas parler aujourd'hui de ce pays où j'étais récemment, où notre frère a été emprisonné. Pourquoi ? Parce que bien qu'il ait été libéré, nous sommes en train de travailler pour le sortir de ce pays maintenant, parce qu'il ne sera pas en sécurité tant qu'il reste dans ce pays. Encore hier, j'étais en réunion par Zoom pour continuer à faciliter justement son extradition, si vous voulez, en dehors de ce pays. Dans quelques jours, en principe, il doit être plus en sécurité. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Je dois remercier d'abord John Graz pour l'invitation, pour moi de venir parler ici, ou célébrer en fait, la journée des droits de l'homme, des droits des humains. Alors, célébrer la journée des droits des humains est noble et nécessaire. Et comme je viens de vous dire, il y a des pays où ces droits sont en fait bafoués, tout simplement. Des situations extrêmement difficiles. J'aurais pu passer tout ce temps, en fait, pendant cette prédication, pour vous donner des exemples. Dieu fait des miracles, certes, mais il y a aussi des cas où nos frères et sœurs meurent, tués, assassinés en fait. Donc, célébrer la journée des droits des humains est nécessaire pour rappeler l'humanité que chaque être humain mérite d'être considéré comme tel, comme un être humain. Mais célébrer cette journée est aussi nécessaire dans une période dans laquelle, je dois dire, la création tout entière souffre, étant en prise à des crises multiples, évidemment, écologiques, sanitaires, politiques, économiques, sociales, et la liste pourrait être allongée. Le contenu de cette prédication sera sur le thème de l'espérance, ayant pour objet en fait la liberté et plus précisément la libération des contraintes débilitantes et paralysantes. Je parlerai de la libération des crises externes. Je parlerai aussi de la libération de crises qui affectent les relations humaines. Ces crises sont basées souvent sur l'indulgence et l'impulsion du choix de dominer les autres. Et enfin, à partir du livre de l'Apocalypse de Jean, je partagerai une réflexion sur ce qui me paraît le plus important dans ce dernier livre de la Bible. En fait, il s'agit de l'espérance de la libération ou de l'exode pour participer et ça, on n'en parle pas assez pour participer à la fête finale avec Dieu et les vainqueurs libérés de toute oppression, libérés de tout pouvoir oppressif, en fait, libérés de tout entrave à la vie. Tout d'abord, libération des crises extérieures que l'on ne peut pas maîtriser d'une manière absolue. Il est vrai, des mitigations à notre portée sont nécessaires, quoique partiels. Nous avons besoin plutôt de Dieu pour surmonter les obstacles, les contraintes, les maladies et, d'une façon ultime, le dernier ennemi, la mort. À ce sujet, je parlerai d'espérance et l'aspiration qui caractérise cette espérance a pour objet la liberté, en fait, une liberté totale. Et l'apôtre Paul parle de cette libération, en fait, au sujet de la création entière. Dans l'Épître romain, au chapitre 8, le verset 20, et je prends le temps de lire ce texte. « J'estime, dit-il, que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes et d'être comparé à la gloire qui va être révélée pour nous. » De fait, la création atteint avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Toutefois, la création a l'espérance d'être, elle aussi, libérée, de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire d'ailleurs, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant dans l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous l'espérons, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. nous parlerons donc de la libération, d'ailleurs, non seulement de la nature, une libération écologique si vous voulez, mais aussi la libération en particulier des êtres humains en prise à des crises multiples. Parlant de crise, je voudrais très brièvement brosser le tableau du contexte global. Toute l'humanité aujourd'hui fait face à des crises multiformes et multiples, d'ailleurs. Évidemment, la crise sanitaire par le COVID-19, une crise particulièrement dévastatrice chez les minorités et les personnes souffrantes de maladies préexistantes. À ce jour, plus de 5 millions de personnes dans le monde décédées. aux États-Unis, plus de 800 000 morts. En France, 8 millions de personnes ont été infectées par le virus avec plus de 120 000 personnes décédées. C'est catastrophique. Bien sûr, on peut parler de la crise de santé publique. On parlerait de violence. On peut parler de crise économique et des difficultés. à survivre. Il y a tellement d'endroits dans le monde aujourd'hui où il y a la pénurie, même pour les gens, de subvenir à leurs besoins. Et bien sûr, le manque d'eau. Et on pourrait continuer. Bien entendu, la crise climatique. Beaucoup de spécialistes en plusieurs disciplines, d'ailleurs, sont d'avis que c'est le plus grand défi de l'humanité aujourd'hui. Le dérèglement climatique résulte en montée des eaux, inondations, incendies, sécheresses. On peut noter les récentes vagues de chaleur et sécheresses, incendies de forêt, tempêtes de vent, ondes de tempête, fortes pluies et inondations. Bien entendu, élévation du niveau de la mer, ce qui signifie érosion dans les zones côtières, diminution des réserves d'eau, comme j'ai dit, mais enfin aussi baisse des rendements agricoles. La hausse des températures a été produite par l'utilisation massive de combustibles fossiles. Et je cite, les combustibles fossiles sont les combustibles riches en carbone issus de la dégradation d'organismes morts enfouis dans le sol depuis bien des années. Les combustibles fossiles conventionnels regroupent le pétrole, le charbon, le gaz naturel et le lignite. Les combustibles fossiles non conventionnels comprennent notamment la tourbe, les schistes, les sables bitumeux, le gaz et les huiles de schiste, ainsi que les hydrates de méthane. Les premiers effets de la hausse de température ont commencé à apparaître. Le réchauffement climatique se traduit notamment par une fréquence accrue. Pensez, phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, les inondations et les périodes d'intenses sécheresses. La fonte des glaces polaires et on pourrait continuer. Une menace directe pour les populations des États insulaires et des régions côtières. La hausse des températures a accentué par ailleurs un impact négatif sur les rendements des cultures agricoles. À cela s'ajoutent bien entendu les conséquences sur la santé humaine. on pourrait parler de la crise migratoire bien entendu. On peut parler aussi de la crise de la traite des êtres humains les crises contemporaines de l'esclavage. On peut parler de crise aussi dans les relations humaines la pandémie pérenne du racisme par exemple qui a considérablement à exacerber les crises de toutes les crises les défis du moins de toutes les crises subventionnées. Il prend bien entendu les formes de l'ethnocentrisme le tribalisme les systèmes de caste de la classe et même du colorisme. Toutes ces maladies sociales sont basées sur la pratique de valorisation humaine des stratifications et des classifications des êtres humains en supérieur et inférieur. Je pourrais parler aussi d'une autre forme de crise les rivalités géopolitiques mondiales. Cela fait partie de nos défis évidemment et je pourrais parler ici de la Chine d'une part mais aussi d'autre part des nations occidentales. La Chine traumatisée par deux défis historiques est déterminée à tenir à distance ces deux peurs les plus redoutées en fait le séparatisme ethnique et l'invasion. Et je pourrais continuer pour parler d'autres crises mais permettez-moi d'insister sur une crise d'ailleurs Jésus dit que cette crise sera encore même plus grave une crise transversale qui touche toutes les autres. La Bible dit à plusieurs reprises que cette crise globale frappera le monde entier. Prophétisé par Daniel cette crise prend diverses formes en fait ou divers noms un temps de détresse tel qu'il ne s'est jamais produit depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce moment-là. On l'appelle aussi le temps de troubles un temps de tribulation Jésus dit explicitement dans la lettre à l'Apocalypse dans la lettre à Philadelphie du moins dans le livre de l'Apocalypse et je cite « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance dit Jésus je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve cette heure qui est sur le point de venir sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne celui qui vaincra du moins je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu le nom de la ville de mon Dieu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu et mon nom nouveau celui qui a une oreille qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises notre message cependant ce matin n'est pas une obsession par rapport aux crises multiples nous sommes appelés à être des porteurs d'espérance seulement pour être crédibles en tant qu'ambassadeurs d'espérance et je prends ce mot ambassadeur de mon prédécesseur John Graz qui a d'ailleurs écrit un livre ambassadeur de liberté alors ici je parle d'ambassadeur d'espérance il nous faudrait développer une passion pour la liberté en fait et en particulier pour le Dieu de la liberté la liberté est incompatible avec la coercition avec l'instrumentalisation des êtres humains incompatible avec la violence qui dénigre la dignité de nos soeurs et de nos frères d'humanité l'espérance devra se vivre avec une passion de la liberté justement si on attend cette liberté totale il faudrait la vivre aujourd'hui dans nos rapports les uns avec les autres il est vrai l'humanité de tous les temps et partout en somme tout au long de notre histoire humaine des violences inuit ont ponctué nos relations humaines sous forme d'abus de toutes sortes de guerres fratricides de meurtres de génocide même et le problème de fond est que l'histoire humaine caractérisée par une obsession à la domination ne peut guérir de ce fléau de violence qu'en acceptant un dépouillement nécessaire en fait un renoncement à cette impulsion viscérale de dominer les autres êtres humains et justement la liberté religieuse en fait la liberté existentielle est quelque chose qui nous rappelle la dignité de chaque être humain c'est comme un signe qui nous rappelle que un être humain ne doit pas être dominé ça peut surprendre cela mais pensez un être humain ne doit pas être soumis sous le jou si vous voulez d'un autre être humain et voici le problème de notre histoire pensez à l'histoire de l'humanité depuis l'Egypte l'établissement des empires c'est quoi ? subjugation des autres la réalité de la domination est omniprésente dans les affaires humaines pensons seulement à cette racine d'homme que nous trouvons dans bien des mots domaine mais aussi domination domestiquée domesticité en anglais en anglais aussi bien des mots sont construits à partir de cette racine non seulement domination dominion mais aussi on retrouve domaine domesticate random kingdom même freedom un état de liberté mais le problème vient lorsqu'on veut réduire les êtres humains à être un domaine une propriété en quelque sorte et c'est un sacrilège dans le sens étymologique d'ailleurs du terme de viol du sacré c'est quoi le sacré ? oui le temple bien entendu un espace sacré mais selon la Bible c'est l'être humain qui est sacré l'être humain est plus important que les cathédrales les églises les mosquées les temples comme vous voulez parce que l'être humain est l'habitation de Dieu de l'esprit de Dieu n'est-ce pas ce que nous disons alors c'est un sacrilège de vouloir subjiquer dominer n'est-ce pas cet être humain et penser à la racine française libérée dans liberté libération délibérée ou délibération mais la réponse de Dieu est claire le don de l'espérance à travers la révélation du caractère de Dieu et de ses promesses est de libérer les êtres humains justement des études débilitantes de l'oppression quelle qu'en soit la forme quel que soit le défi qui se présente à nous l'espérance consiste en fait à se fier en la parole de Jésus qui nous parle je viens de le rappeler d'une crise qui va venir sur le monde entier et pourtant malgré cette prophétie dont la connaissance pourrait inquiéter plus d'un Jésus a promis parce qu'il dit dans ce contexte je vous garderai au travers de cette crise des crises rien à craindre donc ceci nous libère du désespoir du manque d'espérance mais il y a des gens qui insistent d'une manière morbide qui parlent que de crise voilà ce qui arrivera le monde aujourd'hui est en face à des en proie je vais dire à des crises multiples c'en est assez on n'a pas rajouté on a été établi je crois profondément en tant qu'adventiste du septième jour pour parler d'espérance mais enfin nous disons Jésus vient mais pourquoi vient-il pour libérer de la création entière pourquoi vient-il pour nous libérer de la mort pour nous libérer de tout ce qui tremble de tout ce qui détruit notre dignité en fait quel que soit le défi qui se présente à nous l'espérance consiste à se fier donc à la parole de Jésus il est avec nous un autre aspect de cette libération concerne la manière d'ailleurs dont nous envisageons les autres c'est la libération du fléau de la dominance encore ce mot d'homme intériorisée qui se traduit d'ailleurs en matrix ou bien un réseau de domination qui touche tous les domaines de notre existence et expérience commune pensez seulement l'idée de domination affecte tout notre écosystème dans nos structures les institutions politiques économiques juridiques légales culturelles voire même religieuses malgré tout ces dysfonctionnements ces injustices l'espérance ne se laisse pas étouffer pour autant les blessures individuelles et collectives les traumatismes intergénérationnels ne peuvent pas avoir le dernier mot pourquoi ? à cause de l'espérance qui ne se laisse intimider par aucun vent contraire c'est pourquoi je suis adventiste d'ailleurs parce que je refuse le désespoir je refuse ce qui débilite les êtres humains ce qui meurtrit leur dignité infinie en fait pensez seulement en fin de compte quelles que soient les vicissitudes de notre existence nous sommes invités vous savez à quoi nous sommes invités ? parfois j'entends les gens parler du livre de l'apocalypse voilà 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 ce qui va arriver et ils citent des malheurs à n'en plus finir mais le livre de l'apocalypse est un livre d'espérance pourquoi est-ce que je dis que c'est un livre d'espérance ? pensez seulement d'abord je pourrais même d'ailleurs l'appeler si je me permets l'apocalypse de Jean la révélation de Christ notre espérance pourquoi est-ce que je peux dire ça ? pensez seulement bon c'est pas nouveau dans l'épître à Timothée le chapitre 1 dans le verset 1 l'apôtre Paul nous dit que Christ est notre espérance alors soyons clairs ce que nous attendons ce ne sont pas des tribulations des choses terribles qui vont sanctionner et il y a des gens qui se spécialisent qui se spécialisent en ne pensant qu'au malheur qui va arriver mais notre espérance c'est quelqu'un ce ne sont pas des choses aussi terribles les unes les autres c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs c'est pourquoi nous disons Maranatha n'est-ce pas le Seigneur vient alors si le Seigneur vient il est porteur de bonnes nouvelles c'est ça notre espérance mais alors dans le livre de l'apocalypse il est intéressant donc de voir pourquoi son histoire nous est racontée la révélation de Jésus-Christ ce n'est pas la révélation de la bête ce n'est pas la révélation du dragon ce n'est pas la révélation des choses terribles c'est la révélation de Jésus-Christ pensez seulement en fait ce livre est très facile au niveau structure on a une introduction et puis une conclusion entre l'introduction et la conclusion nous avons quatre septennaires ou séries de sept sept lettres pour cette église sept sceaux sept trompettes et les sept dernières plaies ou fléaux mais pensez dès le départ au chapitre premier et bien on nous raconte la révélation de Jésus-Christ il s'agit de lui et d'une manière intéressante d'ailleurs la première vision de ce livre parle de Jésus et déjà dans l'introduction on retrouve les mêmes thèmes qu'avec la conclusion par exemple on nous dit révélation de Jésus-Christ puis on le présente comme le témoin fidèle le premier-né d'entre les morts donc martyr témoin fidèle mort ressuscité et ensuite on nous dit quelque chose vous savez parfois on se laisse déprimer parce qu'on oublie ce fait fondamental comment Jésus est présenté ici on nous dit alors je vais juste lire ce texte très 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 brièvement parce que je crois que ça vaut le coup de nous rappeler comment est-ce qu'il est présenté les premiers mots déjà alors on nous dit ici voilà donc je voilà alors de la part de Jean ou cette église qui sont en Asie que la grâce et la paix remarquez ça commence bien d'ailleurs la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu qui est qui était et qui vient un Dieu qui n'est pas limité au temps passé présent futur ensuite on nous dit de la part de Jésus-Christ voilà le témoin fidèle le premier né d'entre les morts et le chef des rois de la terre quelle parole merveilleuse maintenant celle qui suit à celui qui nous aime c'est un temps présent il nous aime c'est pas qu'il nous a aimé qu'il nous aimera non à celui qui nous aime et ensuite qui nous a lavé de nos péchés par son sang c'est fait qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père à lui sur la gloire c'est fait mais il nous aime sans cette conviction profonde personnelle qu'on sent que nous sommes aimés de Dieu on risque d'être esclaves des circonstances et des gens et de leur opinion sur nous il faut s'élever au-dessus de tout cela ça fait partie de la liberté ça épousez le regard de Dieu sur toi épouse le regard de Dieu sur toi ne te laisse pas évaluer confiner définir parce que les autres pensent de toi tu es plus qu'un accident biologique tu es plus qu'une accumulation n'est-ce pas une somme d'émotions il y a quelque chose de mystérien en chacun d'entre nous la vérité de notre être dépasse le mesurable pensez seulement et pourtant on se livre comme ça je pensais ce matin d'ailleurs et ça m'a touché en fait Dieu m'a rappelé Ganoun je dois être ton interlocuteur permanent il m'a rappelé ça aujourd'hui du moins cette pensée puis je me dis mais enfin pourquoi est-ce que je me soucie pourquoi est-ce que je me fatigue parfois de prouver ceci et Dieu comme ton interlocuteur si tu as un problème parle avec ce Dieu d'abord et d'ailleurs c'est ce que la Bible appelle la crainte de Dieu ce sentiment de la présence constante de Dieu avec toi et là on n'est pas seul et même cette communauté qui vit sous le choc le deuil blessé dans notre espérance oui par le décès de notre frère et pourtant l'espérance touche là aussi au très fond de nous-mêmes pour nous dire mais enfin c'est Dieu qui aura le dernier mot Jean-Jacques dort il sera réveillé l'espérance en fait et quand nous commençons à penser comme ça mais on commence à guérir et on se dit mais Seigneur merci de nous avoir donné Jean-Jacques pendant 80 années et sa famille Seigneur merci pour ta providence que Jean-Jacques a pu rencontrer Françoise merci pour nos enfants Françoise pourrait dire merci pour nos petits-enfants elle peut dire Seigneur la mort n'aura pas le dernier mot alors encore une fois pensez il nous aime ce Jésus aime Jean-Jacques il n'y a pas un moment même pendant son sommeil où il est en dehors de la pensée de Dieu quelle assurance alors c'est pourquoi nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance et qui désespèrent et qui perdent de tout mais alors revenons quand même si c'est la révélation de Jésus-Christ mais alors on peut comprendre comment est-ce qu'il est révélé alors d'une manière presque arbitraire je prends un des titres qui lui est donné dans la lettre à l'Apocalypse il est appelé l'Amen le témoin fidèle le principe de la création ou le créateur lui-même l'auteur de la création alors c'est intéressant chaque mot a une histoire évidemment la philologie nous aide à creuser un peu plus mais le mot Amen déjà ce matin je l'ai entendu plusieurs fois Amen Amen mais d'où ça vient qu'est-ce que ça veut dire en fait le mot Amen vient du vocabulaire en fait de la vie des Bédouins lorsque les Bédouins en fait dressaient une tente vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils creusaient le sol bien sûr et prenaient une sorte de piqué solidement attaché pour maintenir la tente ferme pour que les tempêtes de vent ou de sable ne viennent pas n'est-ce pas balayer cette tente alors le fait d'affixer donc pour tenir la tente solide c'est ça qui est appelé Amen c'est l'origine de la racisme qu'est-ce que ça veut dire ? alors ça veut dire que c'est ferme ça veut dire que c'est solide ça veut dire que c'est fiable ça veut dire qu'on peut compter sur cette tente en fait lorsque nous disons Amen c'est comme si nous disions oh je peux vraiment mettre ma vie sur ça ça donc d'ailleurs le mot foi vient de Héémin en hébreu avoir la foi c'est croire en quelque chose qui est ferme alors de tous les titres du Christ ici il est l'Amen le fiable celui en qui on peut vraiment mettre notre foi non on peut mettre notre vie en jeu sur lui parce qu'il ne nous décevra pas alors ce témoin fidèle ce Amen sur qui on peut sur qui on peut miser notre vie c'est celui qui est révélé dans ce livre mais pourquoi encore une fois pour l'espérance alors évidemment regardez la construction déjà du livre comme je vous disais une introduction une conclusion quatre séries de sept et même dans les bon la première série évidemment les lettres aux sept églises les lettres aux sept églises ce sont des lettres d'espérance des lettres d'encouragement pensez seulement je vais prendre un exemple juste pour illustrer la lettre à Smyrne la lettre à Smyrne juste assez rapidement ici qu'est-ce qu'on a chapitre 2 le verset 8 et qui est à l'ange de l'église de Smyrne voici ce que dit le premier et le dernier qui est mort et qui est revenu à la vie ensuite il dit je connais ta détresse et ta pauvreté alors c'est comme si Jésus disait à son église écoute je sais ce que tu vis et il pourrait dire aujourd'hui à l'église de Colom je connais ton deuil alors il dit je connais tes oeuvres ta détresse ta pauvreté et pourtant tu es riche alors épreuve détresse ne vont pas en fait te coincer te bloquer t'empêcher d'avancer ensuite qu'est-ce qu'il dit les calomnies tu passeras au travers ensuite les souffrances dit-il le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison dit Jésus je sais ça aussi ne désespère pas et quand je parle à nos frères et sœurs en prison je leur dis mais vous savez Jésus sait et ça c'est pas juste bon ben voilà bon je viens avec de belles paroles non 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 c'est Jésus qui leur dit je sais le diable va mettre certains d'entre vous en prison mais dit-il ne redoute pas ce que tu vas souffrir en fait vous serez soumis à l'épreuve vous aurez dix jours de détresse sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort vous savez les ennemis de Dieu ont juste un temps et il y aura un dernier jour même pour la mort la mort ne sera plus encore une fois ce livre qui parle de l'espérance promet cela et vous savez je je vais pas abuser de votre temps je sais que l'heure est grave je me souviens quand j'étais étudiant ici et que quelqu'un venait de la conférence générale souvent on assumait et c'était je crois que c'était pas bien on assumait que cette personne doit avoir un peu plus de temps que les autres je crois que c'était un abus ça alors je vais pas aller dans cette direction parce qu'avec la liberté religieuse on croit en l'égalité aussi vous voyez donc ça va me maintenir dans mon espace mais voilà ce que je voulais vous dire reste ce que je veux laisser avec vous maintenant vous savez le fait même qu'il y ait une série les lettres les sauts les trompettes montrent que l'histoire a une direction il y aura un septième il y aura une fin à toutes nos tribulations il y aura en fait une fin à toutes nos détresses il y aura une fin à toutes nos maladies même la mort aura une fin et qu'est-ce qui dit ça mais celui qui est notre espérance alors je voudrais simplement pour finir choisir quatre moments dans le livre de l'apocalypse pour illustrer cette espérance d'abord vous savez septième trompette facile apocalypse 11 15 le royaume de dieu n'est-ce pas donc va va venir il n'y a pas de doute je vais lire juste l'apocalypse chapitre 11 le verset 15 et puis après je vais choisir quatre moments pour illustrer ce dont j'aimerais que vous vous rappeliez alors apocalypse chapitre 11 verset 15 le septième ange sonore de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel que disait-elle le royaume du monde est remis à notre seigneur et à son messie à son christ il régnera au siècle des siècles ça va venir c'est pourquoi d'ailleurs Adventiste parle de l'avènement second avènement de Jésus son royaume viendra mais alors lorsque son royaume viendra ce qui vient après est le plus important dans le livre de l'apocalypse et je vais choisir quatre moments d'abord apocalypse chapitre 7 vous savez je n'ai pas le temps d'aller dans le détail pour vous parler de la série des sept si vous prenez les seaux les trompettes et les dernières plaies il y a toujours un moment crucial important entre le sixième et le septième élément par exemple entre le sixième et le septième seau il y a un moment de scellement Dieu dit aux anges de maintenir les vents de destruction jusqu'à ce que ses serviteurs ses adorateurs soient scellés donc c'est un moment important cela dans le livre de l'apocalypse alors au chapitre 7 mais après ce moment qu'est-ce qui se passe et bien voilà je vais vous parler du Dieu du moins qui va consoler alors voilà je regardais donc apocalypse chapitre 7 le verset 9 après cela je regardais je vis une foule immense que personne ne peut compter c'est merveillé d'ailleurs c'était des hommes des femmes de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau où est-ce qu'on est ? on est devant le trône maintenant donc ça c'est le premier lieu mais qu'est-ce qui se passe devant le trône ? et bien devant le trône il y a certaines personnes qui sont habillées de robes blanches des feuilles de palmiers à la main en fait on pourrait parler d'allusion de la fête des tabernacles la seule fête où on nous dit dans l'évite 23 que le peuple devait porter des palmes des palmiers à la main des palm branches aux feuilles de palmiers alors il criait d'une voix forte mais regardez ce qui est dit l'un des anciens au verset 13 prit la parole et me dit ceux qui sont habillés en fait avant que je continue la lecture il y a plusieurs questions claires qui sont posées dans le livre de l'apocalypse c'est plusieurs questions alors une de ces questions est celle-ci qui est digne évidemment mais ici ceux qui sont habillés d'une robe blanche qui sont-ils et d'où sont-ils venus je répondis mon seigneur tu le sais il me dit alors ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente ils n'auront plus faim ça c'est post-tribulation ils n'auront plus soif le soleil ne les frappera plus plus de souffrance aucune chaleur brûlante en effet l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux c'était les premiers les trois autres je résume devant le trône maintenant on passe sur une montagne Apocalypse 14 144 000 debout encore une fois comme ceci avec l'agneau le montsillon et qu'est-ce qu'ils font ? ils chantent ils jouent de la musique alors Dieu nous invite à ce moment où on chantera où on jouera de la musique aussi et dans ce même chapitre 14 en fait chapitre 15 en particulier alors on passe du trône à la montagne et maintenant sur une mer de verre mêlée avec du feu et qu'est-ce qui se passe là encore ? une foule immense de gens victorieux et qu'est-ce qu'ils font ? ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau encore une fois célébration et enfin dernier lieu cette fois-ci le lieu on pourrait penser que c'est la nouvelle Jérusalem et pourtant c'est pas précisé on nous dit simplement il y a des gens qui sont invités au mariage de l'agneau c'est la fête mais cette fois-ci c'est la fête avec Dieu et pour l'éternité quelles que soient les circonstances actuelles n'oubliez pas Dieu a fait la promesse nous serons devant le trône sur une montagne sur une mer mêlée de feu et puis à la fête avec Dieu qu'on ne vienne pas me dire que ce livre de l'Apocalypse est un livre de malheur c'est une invitation à l'espérance à la fête qui viendra quel que soit ce qui précède n'oubliez pas cinquième saut il y a même des gens qui réclament la justice Seigneur jusqu'à quand tarderas-tu pas longtemps et ce qui est important c'est que nous sommes invités à la fête et à cette fête là je pense et je crois fermement je verrai Jean-Jacques et d'autres qui se sont endormis comme ceux qui symboliquement sont sous l'autel se demandent mes seigneurs jusqu'à quand et Jésus nous dit dans pas longtemps tenez ferme quelles que soient les crises qui sévissent dans le monde quelles que soient les fléaux l'espérance ne trompe pas en fait la liberté arrive mais quel est le but de la liberté c'est la communion éternelle avec Dieu et avec les uns et avec les autres ça c'est le but de la liberté c'est pas seulement maintenant je vais faire tout ce que je veux en fait même le ciel le paradis comme vous voulez n'est pas un paradis sans la communion avec le Christ c'est pourquoi nous sommes appelés à cette communion éternelle que Dieu fasse que Dieu j'allais dire ravive cette espérance en nous cette espérance de la liberté et de cette liberté qui va nous conduire à une communion éternelle dans l'amour que Dieu nous aide et que Dieu continue de nous encourager de tenir ferme nous ne sommes pas au désespoir mais nous sommes pour l'espérance que Dieu nous aide à vivre cela amén pour l'espérance de l'espérance de l'espérance